Ok, c'est bon. Ok. C'est sur le gopro. GoPrac, ouais. Ouais. Je te donne le pass, c'est euh... Attends, je peux filer sur... Je sais plus, tu me l'avais donné sur quoi tout à l'heure ? Sur mon PS. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu sur le stream. En bas. C'est bon, j'ai rejoint le serveur. Ok, il y a déjà un petit 0. Du coup, il m'a dit... Il m'a dit Dreamy. Il y a déjà quoi ? J'ai pas... Il me dit... Une map pour les VR. Et celle-là, ça fait 1-1. Là, c'est le tour d'attaqué. De la team VR. Il est passé... À droite. À la colline, il essaie de faire le kill. Il se prend les deux touches là, celui qui était dans le spawn. Il a vu, il a vu aussi qu'il y avait le pad. Il prend le kill de la colline. Il va le chercher, celui qui était dans le pad, il est senti. Et puis, il a mis la touche de la enquête directe. Allez, du coup, ça va être à Extensive. Du côté coreplay. C'est prêt. Pour l'instant, il est soon. Et voilà, il réussit à prendre le kill sur Khan. D'un pixel shot, d'un bout de cheveux. Du crâne de Khan. Ah, Extensive, il est plutôt... Plutôt pas mal avec la première enquête de Ward. Ah, 4 secondes pour aller prendre ce ball. Ah, il est trop tôt, il est trop tôt ! Du coup, il est un peu bloqué Extensive. Il arrive quand même à prendre le kill sur Ward. Et ça va être d'un petit 1v1. Et ça passera pas pour le joueur de chez coreplay. Et on passe à 2 partout. Allez, c'est au tour de Ward d'attaquer. Et tiens, il prend le fast là. Il prend le middle. Il prend de la hauteur un petit peu. Allez, il va essayer de monter en haut. Ah là là, c'est le fail, dommage. Il va essayer de faire le kill à la colline. Des bons pre-shot là. Qui le refont de descendre. Il va essayer de kill la colline direct. Il se prend une touche, c'est dommage. Et là, il fait le kill au Raygun. Ah, il va se prendre la deuxième touche. Il fait le kill au Raygun. Et là, c'est dommage. Il se fait toucher au Raygun par Nawak. Qui était sur le pad. 2 à 3 pour les coreplay. Allez, on passe à Dams. Qui se prend une première requête de Kahn. Sur l'entrée. Et voilà, le premier kill sur Nibi qui est pris. Et qui est très bien réalisé de la part de Dams. Allez, pour l'instant, il est bien le joueur de chez Coreplay. On est à 7 secondes avant la prise du pôle. Allez, il faut y aller là. Il faut prendre... Il faut aller prendre les kills. Voilà, Kahn qui est pris sur son backup. Pour l'instant, on est pas trop mal. Il va réussir à prendre. Et non, 90%. Il n'avait plus le temps. Dams, malheureusement. Ça ne passera pas. Pour 1%, c'est vraiment dommage. Là, c'est la rage. 10%. 10% ? Moi, j'ai vu 1% sur mon écran. Non, c'était 90%. C'est vrai qu'il a... Ah. Bon début. Allez. Oni, de là, qui veut chercher le kill en haut. Dommage, il prend la roquette là. De l'entrée de jeu. Je ne sais pas ce qu'il va faire là. Mais s'ils vont le chercher, ça peut être pardonné. Deux roquettes là, qui ne sont pas assez loin là. Toujours les pompes réchottent là. Qui semblent bien tirer. De la part des Coreplay. Il ne trouve pas l'ouverture. Il ne trouve pas le kill. Ça va être dur pour Onewood. Le Regan qui passe là, sur Extentive. Extentive. Allez, il a 10. Ils sont partis chercher là. Il reste une vise. Il prend la touche. Et la troisième touche. Dommage, le rune qui n'y a pas été dit. Allez, pour l'instant, on ne concrétise pas les attaques. Des deux côtés. Et ça va être Narwak. Qui va tenter sa chance. Pour la team Coreplay. Allez, il se copte tranquillement sur le pad. On va aller chercher le joueur top. Et ça ne passera pas. Toujours cette petite roquette. De pré-shot. Pour interdire l'accès au top. Et ça marche très très bien. Et voilà, le kill qui est pris sans voir. Très bien joué. Il a joué la surprise. Il a marché. Comme tout le monde le sait dans l'herbe. Alors, il n'y a plus de son. Allez. Avec deux points d'armure. Il reste deux joueurs. Il n'est pas trop mal là, Narwak. Avec l'élimination de Kahn. Il se prend quand même une roquette. Allez, il faut qu'il le fasse. Le joueur de chez Coreplay. Il faut qu'il aille chercher. Ce Paul. Et il va chercher Onibi. Directement. Derrière. Et la première attaque. Qui est mise côté Coreplay. On passe à 5 à 3. Allez, attaque de Kahn. Directement. Il va jouer rapide au middle. Il va essayer de prendre de la hauteur. Il prend de la hauteur directement. Il snipe. Suivi au spawn là. Ah, dommage. Il fait pas le kill. Il prend de la hauteur. Il va essayer de prendre la touche là. De en haut. Suivi était en haut. Il va essayer de prendre le kill. Oh là là. La pixel shoot là. De la part de Kahn. Sur Expansive. Il prend la touche là. La roquette. C'est dommage. Il a bien joué là. Le coup de Regan. Allez. Encore 2 secondes. Il pourra capter le call. Il lui reste une vie quand même. Très dur. Il va le sick. Il va le sick. Là le Regan. Il ne passe pas. Le désintir. Il ne passe pas. Il s'est puni. Il s'est puni. Directement. L'attaque qui a pas été mise. La dame. Il a joué le tout pour le tout. Il est sorti de son. Son pôle. Il a été chercher. Il a été chercher le joueur. Et. Ça a failli pas passer. C'était très serré de deux côtés. Il a quand même réussi à trouver. A trouver le joueur au bout de la roquette. Pour l'instant. On passe à 6 à 3. Du côté corplay. Ça se passe plutôt bien. Avec Extensive. Il va faire le petit move. Pour aller chercher le joueur au top. Il a coupé net. Au milieu du move. C'est très risqué. Ça marche. Voilà. On va chercher Onibi directement. Sur son territoire. Première roquette de Ward. Ça c'est très bien joué. On met le compteur à 0. Pour l'instant. Le kill qui est pris sur Ward. Là. On a pas backup à temps. Du côté. Du côté VR. Et voilà. Et l'attaque qui a été mis. Pour les corplay. C'est très bien joué. Il faut profiter de ce genre d'erreur. Surtout. On passe à 7 à 3. On passe à 7 à 3. Allez. Il est sur le pad. Il reste toujours 3 vies. Le pôle peut être capturé dans 10 secondes maintenant. Il a vu. Il sait qu'il va faire le tour. Allez. Situation de 1v1 avec 3 vies. Ah voilà. C'est le kill qui est pris sur Narwhack. C'est bien joué de la part de Ward. Il a pas perdu une seule bille. Allez. 7 à 4. Pour les corplay. Allez. C'est pas fini pour l'instant. Ward qui a bien réussi à remonter un petit peu le moral de son équipe. C'est très important. Il va falloir confirmer tout ça sur cette défense du côté VR. Avec Dams. Allez. Première roquette d'Onibi maintenant. Il a compris Onibi. Deuxième roquette. Et c'est très bien joué de très bons pre-shot. Allez. Dams il est un petit peu en difficulté maintenant. Avec un point d'armure. Face à une équipe complète. Avec un joueur opad. Et ça. C'est le plus difficile. Quand il nous reste voilà. Un point de vie. Et du coup. L'attaque n'est pas mis côté corplay. Et on confirme l'attaque de Ward. Côté VR. Et c'est pas trop mal pour l'instant. On monte petit à petit. Allez. C'est Onibi d'attaquer là. Il va essayer de prendre de la hauteur. Il le fail encore. Tout à l'heure. Il a essayé aussi. Il a fail. Il va essayer de prendre le kill. C'est dommage. Allez. Il va prendre. Ohlala. Ça. Ça peut être. Durement joué là. Ce qu'il vient de faire. Il va essayer de prendre le kill sur Narwak là. Narwak qui est descendu. Il a dit. Non. Tu passeras pas. Narwak a failli lui mettre la deuxième touche là. Il attend. Il le snipe. Onibé qui va essayer de prendre de la hauteur là. Exactement. Il prend le kill sur le défenseur. Il a vu celui qui était. Oh. Il le prend. Le deuxième kill. Ohlala. Quel rune magnifique de la part de Onibé. Onibé. Franchement. Il y a eu un pixel shoot là sur le deuxième coup du Raygun. Et le troisième qui est pris rapidement. Et là les VR qui sont remontés. Ah voilà. Ils sont chauds. Maintenant. C'est une belle remontée. On va voir s'ils vont continuer comme ça. Avec Narwak. Au début maintenant. Il est un petit peu plus vigilant que tout à l'heure. Il laisse personne rentrer sur son top. Onibé qui est quand même pris. Voilà. Sur. Sur le top. Maintenant Narwak. Il va être un petit peu dans la difficulté. Il va sûrement pas s'enfermer sous l'arche. Il arrive quand même à prendre le kill sur Ward. Mais Ward qui réussit à lui mettre une petite roquette. Pour finir le joueur. Et on passe à 7 partout. Et là c'est une belle remontée du côté VR. On va voir s'ils vont concrétiser tout ça. Et peut-être emporter la map. A laissé à Kahn d'attaquer là. Il passe au middle. Il va faire pareil. Il va essayer de prendre de l'autre. Non même pas. C'est facilement. Il essaye de trouver le kill directement sur celui qui est à la colline. Il va essayer de prendre la hauteur là. Il prend la roquette. Il prend la deuxième roquette là. Aïe aïe. C'est vite dur là pour Kahn. Aïe. Il faut qu'il trouve le kill rapidement. S'il ne veut pas se faire tuer. Il ne trouve pas le kill en haut. En plus il loupe. Oh la la. Il se prend la touche de Narwhack en haut. Le pre-shot. Bien joué. Bonne défense là. De côté des coreplay. Allez 7 à 8. Et là ça va être serré. Ça va être la première équipe qui va craquer. Avec Extensive du côté coreplay. Et c'est quand même une première balle de map. Pour les coreplay. Pour l'instant il ne trouve personne Extensive. Il va essayer de prendre le backup. Sûrement vu qu'il reste 6 secondes avant la prise du pôle. Et voilà le backup de Nibi qui est pris. Allez première touche quand même de Kahn. Et Kahn qui va y passer juste après. Et là bonne défense. Le saut un petit peu fail du coup. D'Extensive. C'est un petit peu dommage. On a un peu foiré l'attaque à cause de ça. C'est voilà. J'espère que ce n'est pas une erreur. C'était juste un bump. Mais je pense que c'est plus une erreur de skill là. Il a fait une grosse 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 erreur avec sa souris. Quel dommage. Et on passe à 8 partout du coup. Entre les deux équipes. Il a laissé avoir d'attaquer là. Il est au middle directement. Il a essayé de trouver le kill sur la colline. Mais ça n'a pas trouvé. Le Regan n'a pas trouvé la cible. C'est dommage. Il va essayer de le trouver là. Il a fait le tour. Il est arrivé derrière lui. Directement il se prend les deux touches là. Il a laissé aller dur là pour l'attaquant. Ah c'est dommage. Il se prend. Il se prend les deux. La roquette de Narwa quand on pre-shot. Dommage. 8 à 9 pour les coreplay. Serré. Serré. Allez pas de match pour les coreplay là. Allez Dams qui va essayer de faire gagner au moins son équipe sur cette map. Allez pour l'instant il ne trouve personne. Il a laissé un petit décal sur le spawn. Ça n'a pas fonctionné. Il a trouvé personne. Et voilà. Comme d'habitude. Si on fail son rail sur la colline. On est puni. On est vite. On est vite rusher. Et voilà. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est très bien joué de la part des défenseurs. Il faut continuer comme ça. Pour l'instant ça reste très serré. Je me demande où est-ce qu'on va aller encore avec ce genre de match. Allez c'est à Onubi là de t'attaquer. C'est vrai que c'est serré. Et ça montre un beau jeu quand même. Même s'il y a quelques petits fails. Allez il va essayer de trouver les kills à la hauteur là. Il va le stick. Ah là là. Narwa qui le met là toute la roquette. Il a dit tu ne montras pas où je suis. Narwa qui a bien reculé encore une fois. Il va essayer de trouver un autre joueur là. Un autre défenseur. Toujours à la colline. Il va refaire la même. Il fait les tours. Non même pas. Ah là là. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Et voilà. Narwa qui fait le kill Oregon. Sur le pad. 9 à 10 pour les coreplay. Toujours balle de match pour les coreplay. Allez Narwa qui va essayer de retourner un petit peu la tendance. C'est souvent là qu'on a la pression. Ce genre de situation. Ah il tente des choses Narwa. Narwa qui a bien sonné. Encore une fois. Le move du joueur. Attention les work. Qui aurait pu coûter très cher. Aux défenseurs de chez VR. Allez pour l'instant on la touche de prix. Du côté. Du côté coreplay. Et là ça se complique pour Narwa. Il se fait un petit peu presser. Il se fait rocher. Il ne sait plus où donner de la tête. C'est compliqué. Et voilà. Ça passera pas. On a affaire à un bon blocage là. Du côté. Du côté VR. On est à 10 partout. Et ça continue encore d'être très serré. Allez c'est parti. Attends. L'attaquer là. Déjà il a fail le bump. Allez il passe au middle là en fast. Il va essayer de prendre la hauteur à gauche. Ah il fait. Il essaie de fake soon. Il va essayer de le brain. Dommage ça a déjà été récurté. D'attenté pardon. Sur l'adversaire. Ah il essaie de sniper là. Il va essayer de trouver le kill là. Sur Narwa qui est en haut. Narwa qui lui met une touche. Ohlala. Ah le kill qu'il fallait pas louper au niveau du spawn. Allez le premier kill là qui est émis. Allez deuxième kill là. Narwa qui lui met. Et troisième kill. Magnifique rouge de camp là. Les trois coups de rayon. Magnifique. Superbe attaque. De camp. Allez. Les DR qui ont la balle de match. 11 à 10 cette fois-ci. Ah l'extensive là beaucoup de pression du coup. Il va falloir qu'il la mette cette attaque. Pour pouvoir aller plus loin. Enfin. Voilà le kill qui est pris sur 4. C'est très bien joué. Enfin on a eu ce joueur colline. Deuxième touche avec de Ward. Et la troisième. Ward qui défend terriblement bien sa position. Et voilà. Ca va être la map de gagner pour VR. Alors. Si j'ai bien compris. VR avait déjà mis une map. D'après ce que je pense. Moi je pense pas. Parce que moi j'avais vu qu'il était marqué sur la gauche 1. Après je peux me tromper. Non et en fait il me disait qu'il y avait un 0 déjà juste dans le score. Ah d'accord. Ah d'accord ok. Erreur de ma part. C'est plus qu'un autre qui rejoint. C'est plus qu'un autre qui rejoint. Il peut servir. Apparemment. Ils ont. Ils ont. Ils ont fait quoi les WD. Ils ont gagné leur match. Kno qui essaye de voir un peu les strats des adversaires pour essayer de les contrer dans leur prochain match parce qu'apparemment ils jouent contre eux. Non c'est ça, c'est bien ça, Pyrogène. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, je me suis trompé de ligne je crois. Je n'ai rien dit, autant pour moi. Alors, on est parti sur la deuxième map. Allez, le match commence. Deuxième map. Première map gagnée par les VR. Assez serré quand même comme match. On va voir si ça va être pareil sur la deuxième map. Allez, les bleus qui veulent défendre. Les bleus qui défendent là-bas. Allez, c'est l'extensive d'attaquer le premier round. Allez, l'extensive qui passe par le middle. Il passe à droite maintenant. Alors, les joueurs, ils jouent des pauses reculés. Alors, j'ai des petits lags moi sur l'extensive. Je ne sais pas si toi tu as pareil. Allez, il fait le premier kill sur une EB. Peut-être le deuxième kill qui ne passe pas. Il n'arrive pas à le trouver. Il se prend une touche roquette là. Deuxième touche roquette. Elle est coincée là, il s'est enfermé. Et voilà, la troisième touche roquette qui est passée. Wap qui a éliminé extensive l'attaque qui n'est pas mise par le coreplay. Alors, c'est possible qu'il laguait, mais parfois, tu as le style des joueurs qui fait que tu as l'impression qu'ils laguent tellement ils bougent leur souris. Non, j'étais passé à 42 pings. C'est bizarre. Allez, du coup, onibie pour les verts. Sur ce deuxième rune. Allez, il va aller chercher directement sur la droite. Il arrive à trouver Dams. Pour l'instant, il est bien onibie. Il est en hauteur. Il est safe. Il va falloir aller chercher quand même les joueurs. Et voilà. Extensive qui est trouvé. Malheureusement. Allez, première roquette de Narwak pour l'instant. Il est encore bien Onibie. Deuxième roquette de Narwak. Et voilà, ça défend très bien du côté coreplay. Narwak qui fait la triplette sur Onibie. Et on passe à 1 partout. Je ne sais pas si tu as remarqué, il a utilisé toute sa stamina en sautant et qui n'a pas réussi à monter la petite muraille. Je pense que c'est ça qui lui a fait perdre le rune. Il n'y a plus du tout de stamina. Allez, c'est Adams d'attaquer. On passe à gauche. Il essaie de trouver le kill au fond. Au niveau du petit rocher. Il essaie de pre-shot. On re-gun. Il ne se passe pas. Oh là là, il se prend la touche là. Au niveau de la muraille. De chez Onibie. Deuxième qui est prêt à y passer là. Oh là là. Deuxième touche roquette de pre-shot. De chez Kahn. Bon. Il est un peu bloqué là. Il ne reste plus qu'une vie. Encore 3 défonçants, ça va être difficile. Il faut le bug capturer dans 4 secondes. Et voilà, c'est Onibie qui lui met la dernière touche. Bien défendu sur ce seconde là. De la part des VR. Allez, pour l'instant, aucune attaque. Aucune attaque mise à côté. Allez, Kahn. Excusez-moi, je suis un peu endormi ce soir. Je ne suis pas en très grande forme. Allez, Kahn qui va aller chercher. Il faut qu'il aille chercher ses joueurs. Pour l'instant, on reste bien caché du côté coreplay. Il va quand même tenter la petite décale. Voilà, il trouve Dams du côté droit. Allez, défenseur en back-up là. Il va falloir trouver ce joueur. Et pour l'instant, deux roquettes de Narwak bien placés. Allez, il trouve quand même Narwak. Et attention, il y a un art d'extensive qui aurait pu lui coûter cher. Ah, il est encore bien Kahn. Voilà, et ça capture tranquillement le goal. Et voilà, première attaque mise côté VR. C'est vrai que le jump de tout à l'heure là, il saurait pu être puni très très rapidement. Il ne s'est pas passé. Allez, Narwak là, qui... Tac, qui va passer du côté droite. Allez, il va... Il est instante roquette. Allez, il est passé côté Muradu. Il veut le kill de Onibi. Il veut le kill... Ah, Onibi qui lui met une touche là. Voilà, il lui rend la monnaie de sa pièce. Il lui dit non, tu ne le passeras pas. Dommage quand il lui met une deuxième roquette. Narwak, il ne lui reste plus qu'une seule armure disponible. Contre deux défenseurs. Kahn qui est celle d'un peu l'impressionner en disant, tu ne vas pas avancer. Il a reculé quand il a reculé son niveau du pôle. Ah, le coup de régulier qui ne passe pas. Ah, voilà, le pre-shot qui est passé de Kahn. Voilà, la dernière touche qui est passée. Narwak qui se fait éliminer. 4 à 1 pour les VR, pour le moment. Ah, pour l'instant ils sont bien les VR. Ils ont un bon petit avantage. Et il faut le garder. Allez ward. Attention à ne pas se renfermer quand même. Voilà la première roquette de Dams. Sur le petit décal. Ça scope beaucoup. Pour l'instant ça ne fait pas grand chose. Ça ne va pas chercher les joueurs. Et voilà le backup qui a été fait de la part d'Extensive. Ça va être dur maintenant pour voir d'aller chercher ce pôle. Il reste trois défenseurs. Et voilà, Narwak qui fait le café. Comme depuis le début du round de la map. Là il est en forme. Je ne trouve plus les mots. Je suis fatigué. C'est un truc de fou. C'est vrai que Narwak depuis tout à l'heure il fait des défenses 2 placées impressionnantes. Il faut dire qu'il y a 8 à 4. Allez, Extensive là. Il est passé à droite. Il repasse au middle au niveau de la grille. À hauteur là il essaie de trouver le kill off. Il n'est pas décalé. Il va essayer de trouver le kill à gauche là. Sur Ward. Ward qui lui met la roquette. Il descend de là. Allez, Extensive qui reprend de la hauteur. Ward qui lui met la deuxième roquette là. Allez, il fait le kill sur Kan. Lorigan qui est passé. Il ne lui reste plus qu'une vie contre deux défenseurs. Ça va être compliqué là pour l'attaquant. Ward qui lui met la troisième roquette. Ward qui a pris les trois touches dans ce rune. Ça lui permet de remonter un peu. Allez, 5 à 2 pour les VR. Allez, continue dans leur avancée les VR et Konibi. Pour l'instant il cherche les horreurs du décal. De Dams il va directement aller le chercher. Là il s'enferme au début. Voilà, c'est pas très bon. Et c'est la punition. Un hardwack avec Dams. Très bonne coordination. Et ça a très bien fonctionné. Voilà la défense qui marche. On passe à 5 à 3. Allez, c'est la Dams. Alors, il passe par la hauteur. Et il repasse par le middle. Par la gauche directement. Il attend les pre-shots. Il essaie de trouver le kill tout au fond là de Ward. Il est toujours au même endroit. Il y a deux pre-shots là. Toujours les pre-shots qui sont superbement faits. Allez, il va passer Muraille là. Il va essayer de trouver le kill. Il va essayer de trouver le kill de Onibi. Onibi qui lui met la roquette. Qui lui met la première punch là. Kan qui lui met la deuxième. Et Onibi qui lui met la troisième. C'est dommage parce que ça a un peu bloqué tout ça. L'attaquant de Shakerplay. Allez, 6 à 3 pour l'EVR. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je vais faire un vote. Pause. Il y a Dams qui a un problème. Ouais, apparemment ouais. Il y a moitié de son écran qui est noir. J'espère que vous appréciez nous regarder streamer ces matchs de compétition. J'espère que vous nous appréciez nous regarder streamer ces matchs de compétition. Apparemment, on va en faire de plus en plus. Dams qui a rejoint la partie. Apparemment, le problème est réglé. Ok, le problème est réglé. Donc le match devrait recommencer. Il faudra reprendre. Il faudra reprendre. Allez, c'est reparti. I can. Allez, il va tenter de décaler le mythe. Pour l'instant, il ne trouve personne. Can. On reste bien caché quand t'écorps play. Attention à ne pas faire le petit décal. Qui va commencer à ouvrir les hostilités. Et pour l'instant, on ne se touche pas là. Et c'est un gros problème. Allez, Narwa qui fait les deux touches. Et voilà, qui va faire son triplay. Et ça a mis du temps à se trouver des deux côtés. Et on a fini par... On a fini par conclure. Et c'est donc Narwa qui fait encore le café côté coreplay. On passe à 6 à 4. Et justement, c'est Narwa qui attaque pour ce round. Allez, il passe à droite là, Narwa, comme tout à l'heure. Il fait la même que tout à l'heure, Narwa. Allez, il va essayer de décaler. Oh là là, il se prend la touche de Onibi. Comme tout à l'heure aussi. Oh là là, quand il aimait la touche. Tout à l'heure, la dernière touche, c'était Onibi qui l'avait mis. Peut-être que ça va faire réitérer la même chose. Oh là, Taro qui est d'Onibi qui est passé vraiment quelques centimètres de lui. Ah, il ne trouve pas le kill, Narwa, il ne trouve pas le kill. Il tente des choses. Ah là là là. Là, normalement c'est puni et voilà, c'est Onibi qui lui met la dernière touche. Allez, 7 à 4 pour les VR. Apparemment on va partir sur une troisième map. Si ça continue comme ça je pense. Et non. La première map, c'est les VR qui l'ont gagné. Donc là c'est bien parti pour la victoire des VR pour l'instant. En tout cas, si ça continue comme ça, ça va être tout bénef pour eux. Allez Ward, il se prend une première roquette de Narwa. Il a complètement été bloqué par les pre-shots de la team coreplay. Et c'était plutôt bien joué. Voilà, on reste quand même sur une bonne défense. Et c'est pas fini. C'est pas fini, on est à 7 à 5 les coreplay. A mon avis, ils ont encore beaucoup de choses à dire sur la suite. Je pense aussi. Allez, c'est l'extensive d'attaqué là, il passe à gauche. Il y a ce qui veut que les shots de Ward qui se trouve tout au niveau de la pierre. Du poteau, de la pierre, ou comme vous voulez on l'appelle. Dommage, il ne s'est pas passé là, il aurait bien voulu le Telsic. Je ne sais pas ce qu'il tente là, mais je ne crois pas monter. Gros de barre au middle là. Ah là là, le premier kill là sur Onibé là. Onibé, c'est passé. Ah, le deuxième kill aussi sur Khan, c'est passé. Et le troisième kill sur Ward, c'est passé aussi. La belle remontée là de Extensive là. 7 à 6 pour les coreplay. Extensive qui nous a montré un beau rune. Et première attaque des coreplay, mille sur la main. Et voilà, quand je disais qu'ils n'avaient pas tout dit encore les coreplay. Et bien voilà, Extensive nous le prouve. Ils peuvent complètement la remonter, c'est celle-là. Et Onibé pour la team vert. Pour l'instant, on la kick attend les petits décals d'erreur. Avec la première rocade Extensive sur la joue gauche du joueur vert. Allez, Dams qui est toujours pas trouvé du côté de la défense. Pour l'instant, c'est bien joué du côté des coreplay. Onibé qui va être en difficulté pour aller chercher des spawns. Pour l'instant, qui se barre en duel contre Dams. Avec un point d'armure. Et voilà, Narwa qui vient terminer l'attaque. Avec une réception. Sur la descente. Et là, on arrive à 7 partout. Pour le moment. En général, quand on prend le bump comme ça, c'est signe de défaite. C'est Adams là d'attaquer à gauche. On essaie de trouver le kill au fond. Oh là là, ça passe à 16 cm là. C'était bien joué. Dommage que ça peut passer. Il peut trouver le kill à dessus. Qui est en haut là de Ward. Mais ça passe pas. Il ne trouve pas l'ouverture. Il ne trouve pas le kill. Bien entendu là, c'est passé. Il prend la première touche là de Caen. La première roquette qui nous enlève un point d'armure. Il prend le ray gun là, c'est bon. Une fake qui surnie. Allez, il te cape le pôle là. Il te cape le pôle là. Il te cape le pôle. Ah, c'est dommage. Les deux touches là de Ward et Caen. Directement. Il ne touche pas à mon pôle. 8 à 7 pour les VR pour le moment. Balle de match pour les VR. Quand il a déjà mis une attaque en plus. Il peut réitérer. Allez, effectivement. C'est une balle de match. Et là, on va voir si Caen il va être chaud. J'espère qu'il sera chaud. Parce que c'est sûrement pour la victoire de son équipe. Pour aller le plus loin dans cette compétition. Je rappelle qu'il y a quand même les losers bracket derrière. Et je pense qu'ils veulent tout donner les VR. Pour aller affronter les WD. Allez, Caen qui est limite extensive. Sur un beau petit move. Et là, Narwak qui fait encore le café au niveau de la défense. Heureusement qu'il est là. Narwak 0.18. C'est énorme. Il a 19.7. Le joueur coreplay. Si c'est un... Il est dangereux. Ouais, j'avoue. Et justement, en plus lui m'attaqué là. C'est vrai qu'il y a un plus... Un plus 19. Moins 7. Très bon joueur. Allez, il est passé au middle là. Unique qui essaie de le troll un peu. Allez. Oh là là. Narwak qui se prend une roquette de camp là. Directement. Ah, il cherche le joueur là. Il se prend la deuxième roquette de camp. Il est bloqué là. Ward qui essaie de le seek. Ça essaie de le rush. Ça recule. Là, Narwak qui ne trouve pas du tout le kill au rayon. Il s'ouvre à l'adversaire. Là, le bum qui le fait. Il va directement s'ouvre à l'adversaire en plus. Ah, dommage là. Le rayon qui ne passe pas. Ça pourrait payer de la partie. C'est dommage. 9 à 8 pour les VR. C'est vrai que s'ils n'auraient pas loué les deux rayons là, ce serait bien passé. Ah là, les joueurs qui se sont un peu regardés dans le blanc des yeux. Sur l'attaque. Allez Ward pour VR avec la balle de match encore une fois. On reste bien caché, côté coreplay. Allez, il faut y aller quand même Ward. Il faut au DK. Pendant l'instant, il ne trouve pas Adams. Il va trouver juste la roquette. Allez, le point de armure, il s'est coincé. Il arrive quand même à trouver l'élimination. Attention, avec un point d'armure, ça va être compliqué. Le joueur de chez VR. Il va tenter quand même d'aller chercher. Parce qu'il n'aura plus le temps. Et voilà, il se fait éliminer par Narwhack. Toujours aussi solide. Et on passe à 9 partout. Allez, c'est à extensible d'attaquer. Extensible qu'il faut requérir l'attaque qu'il a mis tout à l'heure. Allez, c'est parti au middle. Les pre-shot là. Les spam roquettes toujours. Toujours, il veut essayer de prendre le kill au fond. Ça passe pas. Allez, Honeybee là, qui s'est avancé un peu là. Ah là là, Khan qui lui met la roquette. Honeybee, il sait qu'il est là. Ah là là, Honeybee qui lui met la roquette encore. Il ne reste plus qu'un point d'armure. Un point d'armure, pardon. Ça cherche le kill. Le pull pull cap dans 2 secondes. Allez, il fait le kill sur Onib. Ah dommage, le deuxième kill qui passe pas. Ah, ça va être compliqué pour l'attaquant là. Extensible. Qui esquive des roquettes ? Ah là là, il ne sait pas où donner la tête et tout. Et Ward lui met la dernière touche. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'était bien joué de la part du joueur attaquant. Extensible. On sent que les deux équipes donnent tout. Et ça, c'est beau à voir. Avec Honeybee. Ah Honeybee qui va jouer avec la balle de match. Toujours, encore une fois. Du côté VR. Salut Dreamy. Ah Honeybee, il n'a toujours pas trouvé d'âme sur ce côté droit. Et voilà. Et voilà, Underwack Extensive qui réussisse à défendre ce pôle. Allez, Dams qui va attaquer. Dams qui essaie de trouver le kill là en haut. Qui le snipe. Il veut qu'il décale. Il veut le prendre. Parce qu'il sait que sans eux, ils ont un peu moins d'informations. Ah là là. Il sait qu'il ne faut pas qu'il décale à ce moment là. Ah là là. Wards qui lui met une touche là en pre-shot directement. Il a dit non, tu ne montras pas. Il le sait. Allez, les pre-shots là qui sont super bien spammés. Le pôle peut être capturé maintenant. Il prend la deuxième touche là. Et Honeybee lui met la touche. Ah ça va être compliqué là pour le joueur. Et voilà Honeybee qui lui met la dernière touche. Allez, c'est le cas d'attaquer maintenant. Toujours la balle de match. C'est très serré. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça va être la première équipe qui va craquer. Moralement. Allez, Can il va tout donner pour essayer de faire caler son équipe. Avec ce premier kill sur l'ARWAC. Dommage, je lui aurais peut-être pu prendre le backup directement sur Extensive. Pour l'instant, il va absolument aller chercher le joueur Dams. Allez, il peut prendre le pôle maintenant et le deuxième kill sur Extensive. Et là, ça va être compliqué pour les Coreplay. Il va falloir défendre ce pôle comme des dingues. La première requête de Dams est l'élimination. Et c'est donc la victoire des VR face à la team Coreplay. Bien joué. Très beau match. Et les VR qui ont gagné la map. NARWAC à 0-20. Franchement, il a fait un très 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 beau match. Une défense en béton. Mine de rien. Ouais. Franchement, il a bien défendre son pôle. Alors. À chaque fois, sur les 4 premiers rounds, à chaque fois c'était lui qui était en dernier sur le pôle. Et à chaque fois, il arrivait à bien défendre son pôle. Et comme ça, deux ou trois fois de suite, c'est vraiment impressionnant. Je fais une dédicace pour mon ami Julia qui regarde le stream. Un ami RL. Voilà. Si j'avais juste envie. Très bien. Donc alors, on a quoi comme match maintenant ? Et bien écoute, pour les winners, c'est terminé pour ce soir. Ouais, pour les winners, c'est terminé. Effectivement, ouais. Donc on aura, mardi prochain, on aura les Mondox contre la team VR. Et les Pyrogène contre les Western Digital. Maintenant, ça va être du loser bracket. Et je vais en profiter justement d'attendre un petit peu qu'on ait plus de matchs pour faire une pause de 5-10 minutes. Effectivement. Histoire de souffler. J'ai envie de faire quelque chose dont je ne vais pas le dire à la télé parce que voilà, c'est pas très... Oui, non. Je ne le dis pas parce que je fais comme ça, mais voilà. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas entre guillemets ce que vous pensez, hein. Voilà. Donc on revient d'ici quelques minutes. Oui, oui, tu peux aller te polluer les poumons, il n'y a pas de soucis. Pas de problème. Parce que ça fait franchement qu'il n'y a plus de 3 heures. Allez, franchement... Mais ce n'est pas censuré sur les streams, tu peux dire que tu fais... Ouais, mais quand même. On est en France, mais bon... On a une certaine liberté quand même. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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